Nous sommes partis pour l'information de ce jeudi 25 mars 2021 et nous commençons par le titre avec Arnaud Béhari, le SRDR. Bonsoir Arnaud. Bonsoir Royenne, bonsoir à tous. Dans l'actualité de ce jeudi, le verdict du procès d'Homère Arnetan devrait être rendu d'un moment à l'autre. Nous serons en direct depuis la cour d'assises pour faire le point sur cette dernière journée. Sécurité, les services de l'Etat font le bilan de l'année 2020. Des délits, des crimes en baisse, mais une délinquance routière encore trop élevée, on y revient. Le gouvernement s'active pour la mise en place du code minier pour proposer une réforme à la fin du quinquennat. Qu'est-ce qui va changer concrètement ? Éléments de réponse dans ce journal. Une radio fête son anniversaire. Mosaïque FM est entrée dans le paysage médiatique yuanais il y a 35 ans. Une radio qui aujourd'hui porte bien son nom, avec chaque jour un mélange des genres et des cultures. Et puis pour finir, ce nouveau concours de beauté, Mister Universel Guyane. La première édition aura lieu le 25 avril prochain. En ce candidat à ne pas confondre avec Mister Guyane, on vous explique la différence en fin de journal. Voici le 18h de la rédaction. Bienvenue à tous et à toutes. Et je vous rappelle que le 18h de la rédaction est en direct sur le Facebook Live de Radio Pays. Et avant de développer ces titres, des nouvelles de Mike, le disparu de Risquetout, a été retrouvé ce matin. Il a été porté, disparu depuis le 17 mars. Mike Couty a été retrouvé ce jeudi du côté de Risquetout à Montsinéry-Tonnegrande. Des rumeurs disaient que cet habitant de Makuria avait été aperçu dans la semaine du côté de Balata à Matoury. Mais c'est bien à Risquetout, dans la forêt, qu'il a été retrouvé sain et sauf, mais très affaibli. Il a été pris en charge par les pompiers et transporté au centre hospitalier de Cayenne. Et vous le disiez en titre, dernier jour de procès pour le meurtrier présumé d'Omer Arnetan. Depuis lundi, la cour d'assises de Guyane s'est réunie pour juger deux des quatre personnes suspectées d'avoir tué Omer Arnetan en 2018. Seulement deux, car deux d'entre eux ont fui au Brésil. Après quatre jours de débat, le jury s'est retiré en début d'après-midi. Et nous attendons le verdict. Victor, vous êtes en direct. Oui, bonjour Arnaud. Tout à fait, les débats ont pris fin un petit peu après 16h. Les jurés se sont retirés et délibérés en ce moment même pour annoncer leur verdict qui devrait normalement tomber d'ici peu de temps. L'avocat n'a pas été civil. Maître Alex Leblanc nous confiait tout à l'heure qu'il leur faudrait quelques heures seulement, car sauf énorme surprise, les deux accusés pourraient être reconnus coupables. Reste donc évidemment la question de la peine à prononcer. En fin de matinée, Olivier Colonier, l'avocat général a réclamé une peine de 30 ans de réclusion criminelle assortie d'une période de sûreté de 20 ans à l'encontre de Domingos Carvalho Escardo, dit Rod Fren et 20 ans de réclusion criminelle pour 10 ans de sûreté. Pour l'autre accusé, Dayane Ramos Gomez, une peine terrible, a commenté Maître Nicolas Bonfait, l'un des deux avocats de la défense cet après-midi lors de sa plaidoirie. Une peine terrible, car, et je le cite de mémoire, Domingos Carvalho Escardo n'avait pas l'intention de tuer Omer Arnetan, mais c'était dépassé ce soir-là simplement pour voler des cochons. Des cochons, il en a d'ailleurs été aussi question dans la plaidoirie de la partie civile ce matin. Vous étiez venu pour soi-disant voler des cochons, à l'entrée de mettre le blanc au boc des accusés. Vous l'avez tué comme un cochon. Que retenir d'autre de cette journée ? Il y a la deuxième plaidoirie de la défense, celle de Maître Parou, l'avocate de Dayane Ramos Gomez. Est-on là pour venger Omer Arnouton ou pour juger les deux accusés ? A-t-elle demandé quelques minutes après son collègue de la défense et douter de la partialité du parquet ? Je comprends totalement la douleur de la famille, mais les témoignages de mardi, les témoignages de la famille de la victime ont trop influencé ce vendu. Le parquet, ainsi que le jury, est-ce vraiment le cas ? La réponse dans les minutes qui viennent avec le verdict qui devrait tomber d'ici peu de temps. Merci Victor Zamit. Je rappelle que vous êtes en direct depuis la cour d'assises de Guyane. Un verdict que nous reviendrons sur ce verdict dans nos prochaines éditions demain matin et puis peut-être avant même sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux ainsi que le site internet radio-pays-guyanes.com. Les services de l'État en Guyane dressent leur bilan de sécurité pour l'année 2020. Et ce qu'on remarque tout de suite, c'est une baisse globale de la délinquance sur le sol guyanais. Comment l'expliquer ? Tout d'abord grâce aux nombreuses restrictions liées au Covid, mais aussi grâce à une augmentation des interventions des forces de l'ordre, notamment sur le volet de la prévention de cette délinquance. Et qui dit délinquance, dit aussi délinquance routière. En 2020, 31 personnes sont mortes sur les routes de Guyane. Les axes principaux restent très dangereux. Alors Thierry Kéfelec, le préfet de Guyane, promet de durcir le temps face aux délinquants de la route. Les gens pensent encore que l'on peut rouler sur deux roues avec un moteur sans casque, sans gants. Et le nombre de morts est beaucoup trop fort. Donc on va travailler là-dessus. Et on va travailler aussi sur des tronçons spécifiques où le radar fixe que l'on voit et que l'on connaît bien, où tout le monde ralentit, se met à la bonne vitesse et tout le monde réaccélère juste après, n'est peut-être plus la réponse adaptée. Les gens se seront appropriés. Et les radars maintenant de tronçons, c'est-à-dire qui vous mesurent sur une distance précise avec une moyenne kilométrique, sont peut-être la réponse. On va y travailler, c'est ce que j'ai demandé à mes équipes. Pourquoi pas supprimer ces radars fixes, mais en mettre d'autres, qui permettent aux gens, là où c'est le plus accidentogène, de rentrer chez soi en vie, et rentrer chez soi blessé, que des enfants en scooter peuvent soit aller s'amuser, soit aller à l'école, mais surtout le soir, ils rentrent dans leur famille. Voilà peut-être une évolution sur la position des radars. Selon Thierry Kefelec, le préfet de Guyane répondait à Clément Buzalka. Le gouvernement s'active pour la mise en place du code de Minier. L'objectif, sortir des ordonnances avant la fin du quinquennat, au plus tôt d'ici fin 2021. La réforme du code Minier est très attendue. Elle est élaborée dans le cadre du projet de loi Climat. Elle permettra de déterminer quels projets miniers sont favorables pour l'État, la loi, mais aussi pour l'environnement. Qu'est-ce que cette réforme va changer concrètement, Edmé Doudi ? Avec cette réforme, Arnaud, des projets comme Montagne d'Or seraient d'emblée interdits, car la réforme du code Minier permet à l'État de dire non d'entrée de jeu si un projet minier n'est pas compatible avec les mesures environnementales qui seront mises en place par la loi Climat et Résilience. Le gouvernement présente cette réforme comme un gain de temps et d'argent pour les exploitants miniers, un sujet qui concerne particulièrement la Guyane où l'activité minière est la deuxième source de revenu du PIB après le spatial. Le minier a sa place en Guyane, mais il faut l'encadrer. Et cette réforme est là pour ça. La réforme du code minier va aussi modifier quelques terminologies, on ne dira plus concession minière, mais titre d'exploitation. Et pour ce texte encore en étude, 200 amendements ont été déposés pour compléter les deux articles principaux, l'article 20 et 21, sur le renforcement après mine qui encadre la fin d'activité et les éventuelles conséquences sur l'environnement jusqu'à 30 ans après l'arrêt de l'exploitation. L'examen du projet de loi devrait durer trois semaines. Quant aux ordonnances qui complètent la réforme du code minier, elles devraient être publiées après l'annonce de la loi climat et résilience attendue entre septembre et décembre 2021, donc avant la fin du quinquennat. Merci Edmé Doudi pour ces précisions. Le corps d'Alicia Fay sera remis à sa famille. Oui, mais c'est une nouvelle épreuve pour les parents d'Alicia Fay. Après avoir appris le meurtre brutal de leur fille le 13 mars dernier à Cayenne et la mise en examen de deux personnes, il faut maintenant faire rapatrier son corps vers sa ville d'origine, Saint-Louis de Montferrand au nord de Bordeaux. Face à eux de longues démarches administratives, ce père en deuil se sont démunis, contactés par notre rédaction. Il nous confie que pour le moment, sa priorité, c'est que le corps de sa fille rentre. Pour moi, la Guyane et la métropole, c'est pareil, c'est la France. Pourtant, ça aurait été plus simple de la faire rentrer si ma fille était morte à l'étranger. C'est une honte, ajoute-t-il. Les frais pour faire venir le corps s'élèvent à plus de 25 000 euros. Une cagnotte litchi a été lancée par des amis pour les aider. Radio Pays, la suite du journal Arnaud Béary-Lolzirder. Et dans le reste de l'actualité, interpellation de l'auteur de la fusillade à Courroux. Un homme d'une trentaine d'années a été interpellé par la brigade de recherche de la gendarmerie de Courroux. Il a reconnu être l'auteur des tirs samedis derniers à la zone de Pariakabo à Courroux. Ce soir-là, un homme a été blessé au thorax. Déferé ce jeudi devant le procureur de la République, l'individu déjà connu défavorablement de la justice, sera jugé en comparution immédiate pour répandre de violences avec armes, port et détention d'une arme malgré l'interdiction judiciaire en état de récidive. L'association de la radio Mosaïque fête ses 35 ans. La radio de la communauté haïtienne travaille depuis 1986 au service du mieux vivre ensemble. Aujourd'hui, jeudi, ils se sont rassemblés pour fêter cette longévité au service de la population originaire d'Haïti. Mais pas que, car comme le confie Kali Théo Coupé, membre de l'association Mosaïque, porte bien son nom puisque chaque jour un mélange des genres et des cultures, on peut l'entendre dans cette radio en l'écoute. C'est une radio qui est placée pour recevoir, pour accueillir et pour travailler avec toutes les autres communautés en global. Et puis on peut dire que c'est un instrument pour la Guyane elle-même. Chaque communauté emmène leur culture, leurs couleurs qui permettent que la Guyane devienne multicolore. Chacun de nous est étranger quelque part. Cela veut dire qu'aujourd'hui, nous nous voyons comme des Guyanais intégrés en Guyane. Ce n'est pas une histoire d'Haïti, c'est une histoire. Nous sommes des Guyanais, même si nous ne sommes pas nés de la Guyane. Nos rôles, c'est de travailler avec les autres Guyanais pour l'avancement de la Guyane tout entière. Kali Théo Coupé, membre de l'association de la radio Mosaïque, il répondait à Pedro Polanco. Et on termine avec un nouveau concours de beauté masculine qui s'installe en Guyane. L'association Roy Heart Academy propose Mister Universel Guyane. La première édition aura lieu le 25 avril prochain. Les candidats ont été présentés. Ils sont 11, âgés de 18 ans à 30 ans. Et l'un d'eux représentera les couleurs de la Guyane à l'élection Mister Universel France 2022. Chris La Béhari-Lol-Syrder, le président de l'association Roy Heart Academy, nous explique ce qui fait la différence entre Mister France Guyane et Mister Universel Guyane. Mister France Guyane s'arrête au national, alors que Mister Universel Guyane va jusqu'à l'international. Donc en fait, les candidats passent les mêmes étapes que Miss Guyane. Donc ils sont élus dans leur région, donc Mister Universel Guyane. Ensuite, ils partent au national, donc qui est Mister Universel France. S'il arrive à passer l'étape de Mister Universel France, il se présentera à Suprême National. Donc c'est vraiment ça la différence. Et nos candidats sont obligés d'avoir une base d'anglais pour pouvoir y participer. Il y a encore de la place pour un autre concours, un nouveau concours. Il y a encore de la place, ça se passe bien avec les autres confrères de Mister France ? En France Guyane, oui, ça se passe très bien. On a eu une réunion avec eux, ça s'est super bien passé l'échange. Nous ne sommes pas concurrents parce que nous sommes là pour se pousser. Parce que notre but, le but à ces deux comités-là, c'est de faire la Guyane se reconnaître. Donc nous nous soutenons. Mister Universel France nous soutient. C'est pour ça qu'on les a invités à notre dévoilement. Et nous, nous sommes des touquers avec eux aussi. Voilà, donc l'élection de Mister Universel Guyane aura lieu le 25 avril prochain à l'Ancre. Merci beaucoup Arnaud Beryl Olsier. D'ailleurs, le prochain point de l'information, ça sera demain dans les matines à 15h avec Florian Royer. Mais nous dit à 13h, quant à vous, vous êtes de retour à 13h. Merci, une très belle soirée à l'écoute de Radio-Pays.